Bonjour à tous, je vais vous présenter une ressource intitulée Écosystème Sol, et en particulier des tests simples pour le caractériser. Cette ressource a été réalisée par deux enseignantes chercheuses, Eva Schreck qui enseigne à l'université Paul Sabatier, Toulouse 3, et qui réalise ses recherches au JET sur la biologie des sols, et Camille Dumas, professeure de l'INP, École d'agronomie de Toulouse, qui réalise des recherches au CERTOP en environnement, santé, société, risque. Ces deux enseignantes ont souhaité vous parler du sol, ce milieu complexe, un écosystème vivant à l'interface d'autres milieux, l'atmosphère, l'hydrosphère, la lithosphère, milieu très hétérogène, ce qui explique les difficultés pour réussir à avoir une loi cadre sur les sols, de la même façon qu'il existe déjà des lois cadre sur l'eau, cadre sur l'air. On a de nombreuses interactions au sein du sol, entre les constituants des sols, donc les matières organiques, les argiles, les oxydes, également les nombreux organismes vivants, la méso, la micro, la faune, la flore, avec aussi des substances nutritives comme l'azote, le phosphore, le potassium, ou des polluants comme les pesticides, les métaux, les hydrocarbures. Donc tout un ensemble en interaction, très dynamique, qui rend difficile de décrire de façon très simple et de donner des informations a priori sur cet écosystème sol. De multiples facteurs vont être à l'origine de la formation des sols. Donc la nature de la roche-mer, c'est-à-dire la roche à partir de laquelle se développe le sol, avec également l'influence de la végétation qui est en surface, on va avoir altération petit à petit de cette roche-mer, et selon la nature de cette roche-mer, selon sa composition, on va retrouver des minéraux différents au niveau du sol. On va avoir une dynamique aussi qui dépend de phénomènes climatiques, de la dynamique de l'eau, du relief, la topographie, dans le temps aussi, ça va se modifier plus ou moins rapidement. Toute l'influence de l'activité biologique, et également comment l'humain va gérer ses sols, les usages des sols, les pratiques agricoles, etc., vont être à l'origine de modifications au niveau de ce sol. Ce sol, il est complexe, mais c'est indispensable pour nous de mieux le comprendre, de le protéger, de le préserver, puisqu'il est le support de différentes activités qui sont indispensables à notre survie. C'est ce qu'on appelle les services écosystémiques. Le sol, par exemple, va avoir une influence forte sur la qualité de l'eau, de l'air, ce qu'on appelle des propriétés d'épuration. C'est une ressource en elle-même, puisqu'on va pouvoir, par exemple, prélever des éléments minéraux, comme les phosphates. C'est un support de culture. On va avoir les cultures de plus ou moins bonne qualité en fonction de la qualité du sol, plus ou moins comestibles. Si on a trop de polluants, par exemple, on ne pourra pas consommer les végétaux cultivés. Le sol est un réservoir important de biodiversité à l'échelle de la planète. C'est également un puits pour les gaz à effet de serre. Donc, de nombreux rôles très importants pour l'homme. Deux façons de caractériser deux grandes catégories, on va dire, de protocoles, de méthodes pour caractériser le sol. Sur le terrain, on va avoir des observations. Par exemple, le sol dans son contexte, le paysage, les antécédents climatiques, la végétation, le travail du sol. Donc, à la fois, un travail d'observation, un travail d'enquête. Regarder sur le terrain aussi la couleur, l'épaisseur, la texture, la structure, l'effervescence au carbonate qui peut être faite sur le terrain, l'humidité, le pH avec des sondes de terrain, les observations aussi de porosité. Est-ce qu'il y a beaucoup de, par exemple, de galeries de verre de terre ? Voilà. Donc, tout ça va déjà commencer à participer à la caractérisation du sol sur le terrain. Qui est intéressé ? Qui les exploite ? Qui peut les entretenir ? Eh bien, en fait, c'est à la fois les agriculteurs, les viticulteurs, les industriels, les jardiniers et finalement, nous, dans l'ensemble. Donc, entretenir et restaurer la qualité des sols, c'est l'affaire de tous. D'où l'importance d'accroître nos connaissances collectives sur la connaissance de ce milieu complexe avec à la fois des pratiques durables, donc l'agroécologie, une gestion multicritère, pas uniquement basée sur, par exemple, le nombre de verres de terre, mais de nombreux critères qui vont permettre d'avoir les multifacettes un petit peu de cet écosystème. Des pratiques comme l'utilisation de plantes en gré vert, dont on reparlera, et une évolution de la réglementation, puisqu'actuellement, c'est principalement la réglementation des ICPE, c'est-à-dire des installations classées pour la protection de l'environnement, ou les règlements sur les déchets, ou la loi cadre sur l'eau ou sur l'air, en fait, qui vont protéger, qui vont réglementer les sols. Pendant plusieurs années, on a eu des discussions autour d'une loi cadre sur les sols, mais qui, finalement, est tombée à l'eau, puisque le sol étant un milieu complexe, les chercheurs, les politiques, à l'échelle européenne, n'arrivaient pas à trouver des consensus qui puissent s'appliquer sur la réglementation des sols sur tous les territoires en Europe. Donc il y a un réel enjeu, en fait, de remettre sur la table, peut-être, ce projet de loi cadre sur les sols, pour rediscuter un petit peu d'une façon, en fait, d'arriver à réglementer ce milieu. Alors, on peut faire un parallèle entre la santé du sol et la santé humaine, finalement, puisque dans les deux cas, on est dans des systèmes complexes, vivants, dynamiques. Et voilà, donc finalement, en santé humaine, en général, si ça va bien, vous restez chez vous, vous n'allez pas voir le médecin. Quand vous allez voir le médecin, au départ, vous allez voir le généraliste, et pas un spécialiste directement. Et ce généraliste va vous faire un certain nombre de mesures assez simples. Vous peser, prendre l'attention, vous ausculter, vous interroger, est-ce que vous avez mal à la tête, est-ce que vous avez mal au ventre, un petit peu tout ça. Il va aussi se poser des questions dans un contexte particulier. Par exemple, s'il y a une épidémie de grippe, ça va être un petit peu plus aussi orienté, peut-être, vers la grippe. Et à partir de toutes ces informations, ces mesures simples, il va vous proposer un traitement. Et en général, après, ça va mieux au bout de quelques jours. Pour évaluer la qualité d'un sol, on va être dans une démarche proche aussi, puisque finalement, l'agriculteur, s'il a des pratiques qui lui donnent des résultats corrects, en général, il ne va pas les changer comme ça d'un coup, sauf s'il veut vraiment changer ce qu'il fait sur sa parcelle, avoir plus de rendement, ou changer les cultures. Donc là, il va se poser vraiment des questions. Sinon, il va faire plutôt une technique un petit peu comme une visite médicale classique, c'est-à-dire que tous les 5 ans, il va refaire quelques mesures pour voir l'évolution du pH, l'évolution de la teneur en matière organique. Et surtout, grâce à un certain nombre de paramètres mesurés comme ça, assez simples, pH, texture, capacité d'échange cationique, etc., ça va lui permettre de classer son sol selon une typologie. Et en fonction de la typologie, il saura qu'il va avoir un certain nombre d'avantages et d'inconvénients pour ce sol. Donc un mode de fonctionnement qui lui permet de choisir un certain nombre d'amendements de gestion de son sol. Alors, au laboratoire, en fait, au laboratoire, les protocoles normalisés permettent de mesurer toujours de la même façon un certain nombre de paramètres et donc d'avoir des bases de données qui vont permettre, une fois que le paramètre a été mesuré pour le sol étudié, de comparer à des valeurs de référence régionales. Donc on a des paramètres qui sont mesurés très souvent, la granulométrie, la teneur en carbonate, en calcaire, la matière organique, le pH haut du sol, la capacité d'échange cationique selon le protocole Metzson, les éléments échangeables, phosphore, potassium, magnésium, calcium, des éléments échangeables et non pas les teneurs totales. Alors, premier paramètre important qu'on va voir un petit peu plus en détail, c'est la texture. Donc la texture, c'est la répartition, pour un sol donné, entre les différentes classes de taille granulométrique. Donc on a des classes bien définies. Donc par exemple, ce qu'on va appeler les argiles, c'est la fraction, la quantité, on va dire le pourcentage de sol qui est de taille inférieure à 2 microns. et en fonction de cette texture, on va avoir un certain nombre de propriétés qui vont être influencées, comme le devenir de l'eau dans le sol ou la capacité d'échange cationique aussi qui va être plus élevée lorsque le sol a une texture fine par rapport à une texture grossière. Alors il faut voir que toutes ces analyses, elles sont réalisées sur ce qu'on appelle la terre fine, c'est-à-dire la fraction du sol qui a été tamisée à 2 mm. Donc selon la texture du sol, la réactivité sera différente. Voilà, par exemple, si la texture est principalement fine, la CEC, c'est-à-dire la capacité d'échange cationique, est plus élevée, c'est-à-dire que le sol peut fixer a priori des éléments nutritifs et des polluants en plus grande quantité, mais il peut être aussi plus difficile à travailler. si maintenant on a un sol avec une texture grossière, on va avoir plus de facilité à travailler le sol, une circulation de l'eau qui va être meilleure, mais également des risques de battance, par exemple, des risques de lessivage qui seront plus importants. Donc chaque sol va avoir ses points forts et ses points faibles. L'importance, en fait, c'est que l'agriculteur connaisse les propriétés de son sol pour pouvoir ensuite s'appuyer sur les avantages et puis réduire les inconvénients. Sur le terrain, on peut apprécier la texture du sol avec un test simple, dit le test du boudin, en fait. Donc on va humidifier un petit peu ce sol et si ce sol est très argileux, ça va être assez facile de pouvoir faire un petit anneau. Si maintenant le sol est très sableux, et bien là, on aura même du mal à faire un petit boudin. Donc de façon plus précise, ensuite, en fait, quand au laboratoire on a mesuré précisément la répartition des tailles, on va pouvoir le placer, en fait, placer le sol sur ce qu'on appelle le diagramme des textures et donc donner un nom, en fait, au sol. Par exemple, texture argilosableuse ou texture sable argileux ou texture limon léger. Voilà. Et donc en fonction de ça, discuter des propriétés. Alors la texture, ce n'est pas une propriété que l'agriculteur peut changer sur une parcelle à grande échelle. Par contre, un jardinier dans un jardin en carré, par exemple, un petit carré de quelques mètres carrés, on la peut modifier la texture puisqu'il va pouvoir faire des apports importants de matière organique, par exemple. Alors ces limites granulométriques, comme on disait, vont avoir une influence sur les propriétés physiques, des phénomènes capillaires, des phénomènes de battance, de fissuration, qu'on peut donc discuter, prévoir à partir du moment, en partie au moins, à partir du moment où on connaît la texture. Deuxième point qu'on discute, qu'on mesure en fait pour un sol systématiquement, c'est sa structure. Donc sa structure, elle est liée bien sûr aussi à la texture, mais c'est un point différent. on est plutôt dans la stabilité des agrégats, dans le type d'agrégats aussi, leur taille, leur forme. Donc si on a des agrégats et des formes arrondies, ça indique qu'on a une bonne activité biologique du sol et souvent, on va avoir des agrégats plus stables. Donc agrégats plus stables, ça signifie que quand on aura des fortes pluies, par exemple, ces agrégats ne seront pas disloqués très rapidement, garderont leur autonomie, et continueront à ménager la porosité du sol. Et donc la porosité du sol étant ménagée, ça va permettre l'enracinement, ça va permettre la vie biologique dans le sol. Donc c'est un point important, cette stabilité des agrégats. Une bonne structure, c'est finalement de garder cette porosité qui est indispensable à tout ce qui est enracinement, vie biologique du sol au sens large. et réduction des phénomènes de bataille. Donc sur le terrain, on peut réaliser une petite fosse de 30 à 40 cm de profondeur pour observer justement les agrégats, comptabiliser aussi les galeries de vers de terre, par exemple, donc étudier de façon plus détaillée la vie biologique du sol. On peut également utiliser cette petite fosse pour détecter des phénomènes d'hydromorphie. Donc si on a des odeurs un petit peu désagréables, en fait, c'est qu'on n'a pas une bonne circulation de l'eau dans le sol, un bon drainage. Et on peut avoir également des phénomènes avec des colorations un peu vert-gris, c'est-à-dire formation de fer réduit, fer 2, qui va être un indicateur de mauvaise circulation d'eau et d'hydromorphie pour le sol. Donc des types de structures, voilà, ils sont identifiés. Donc on va appeler grumeleux, quand on a une bonne structuration biologique par les lombriciens, donc on a des choses un petit peu arrondies. On peut avoir donc des structures à l'inverse, des structures lamellaires, donc quand on a très peu de vides biologiques dans le sol et des phénomènes de battance. Voilà, donc avec un petit peu d'expérience sur le terrain, on va pouvoir comme ça détecter, caractériser la structure du sol et en déduire a priori des informations sur son fonctionnement. La densité des galeries de vers de terre et la densité des racines, c'est un bon indicateur aussi de structure du sol. Voilà, si vous avez un très grand nombre de racines, une densité excellente racinaire, ça veut dire qu'on a une structure qui est favorable par rapport au rôle de support de culture pour le sol. Si maintenant on a un nombre de racines sur 4 cm² qui est de l'ordre de 1, on va déduire qu'on a d'un point de vue agronomique une très faible densité racinaire et donc sans doute un sol qui va être mal, comment dire, peu propice à son rôle de support de culture. Pour améliorer la structure du sol, donc depuis des décennies, en fait, l'agriculteur peut utiliser ce qu'on appelle des plantes engrais verts. Donc ces plantes engrais verts, en fait, elles sont utilisées en interculture pour ensuite être broyées, incorporées au sol et donc apporter des éléments nutritifs puisque c'est des plantes peu exigeantes. mais elles ont aussi des rôles diverses comme l'amélioration de la structure du sol puisque par leurs racines elles vont décompacter à petite, donc vraiment avec une petite échelle ce sol et donc améliorer de façon fine et durable la structure des agrégats. On peut calculer un indice de battance toujours un petit peu pour discuter de la stabilité des agrégats du sol donc cet indice de battance il peut avoir une formule qui varie un petit peu en fonction du pH mais globalement donc cet indice de battance s'il est faible c'est à dire qu'on a un sol non battant ça va être souvent parce qu'on va avoir peu de limon donc peu d'éléments grossiers mais par contre beaucoup d'argile et de matière organique. A l'inverse si on a un indice de battance qui est élevé et bien à ce moment là ça veut dire qu'on a beaucoup d'éléments grossiers peu d'argile et peu de matière organique et donc que ce sol a tendance en fait à être facilement décompacté formé des croûtes de battance qu'il est sensible et battant le désavantage c'est qu'une fois que la croûte de battance est formée l'eau va ruisseler va accroître l'érosion et on n'aura pas le rechargement de la nappe phréatique avec de l'eau mais au contraire du ruissellement et de l'entraînement de particules fines vers les eaux de surface ou les eaux souterraines avec des phénomènes aussi de pollution qui peuvent se mettre en place avec des pesticides ou des métaux qui sont entraînés dans les eaux un petit peu plus loin Alors troisième paramètre qui permet qui participe à la caractérisation du sol c'est le pH donc le pH on sait qu'aux alentours de 7 c'est ce qui est le plus favorable à la majorité des plantes donc l'agriculteur va souvent essayer d'être dans un pH aux alentours de 7 qui favorise tout ce qui est la vie biologique du sol mais ensuite malheureusement on peut avoir à l'échelle de la planète une gamme de pH haut du sol naturellement très variable avec par exemple des sols qu'on va qualifier de très acides comme des pots de sol des sols de tourbe acide des sols féralitiques où on peut retrouver des pH inférieurs à 5 avec des phénomènes de phytotoxicité aluminique qui peuvent se retrouver et à l'inverse des sols basiques comme des sols calcaires des renzines où là on a des pH supérieurs à 8 donc on a toute une gamme et on peut donc à la fois mesurer le pH sur le terrain avec du matériel comme des bandelettes de papier pH par exemple ou des indicateurs colorés de façon plus précise utiliser au laboratoire des protocoles normalisés donc NF-ISO-10390 avec des mesures de pH haut ou de pH chlorure de calcium ou chlorure de potassium qui sont censés donc donner un pH un petit peu plus forcé donc pour le chlorure de calcium donc ça simule un petit peu ce qu'on a dans la solution du sol puisqu'il y a beaucoup de calcium mais en France donc on utilise aussi le chlorure de potassium qui est un pH forcé qui donne un peu un potentiel d'acidité du sol alors en fonction du pH les plantes vont être plus ou moins vont se développer plus ou moins facilement avec des pH aux alentours de la neutralité qui sont les plus favorables et ce pH va aussi modifier la disponibilité pour les plantes des éléments nutritifs et des polluants ce qu'on appelle la phytodisponibilité avec des zones optimales entre 6 et 7 qui sont favorables à l'activité microbiologique du sol et à l'assimilabilité des éléments nutritifs mais également des polluants malheureusement et puis des zones qu'on appelle à risque où on risque d'avoir des blocages par exemple la pH plus basique des blocages des éléments par les carbonates les phosphates et également si le pH est trop acide les bactéries vont arrêter je dirais ou moins bien en fait minéraliser les matières organiques etc. voilà moins faire un bon fonctionnement je dirais de la dynamique du sol également on aura des phénomènes de phytotoxicité avec l'aluminium des phénomènes de lessivage voilà donc c'est pour ça qu'on a vraiment une zone optimale entre 6 et 7 quatrième point les carbonates alors souvent on parle le calcaire en fait on fait souvent un raccourci aussi avec carbonate de calcium mais en fait on peut avoir des carbonates de calcium de magnésium de sodium si on a un sol avec beaucoup de carbonate on va avoir une forte effervescence quand on a beaucoup de petites bulles en fait quand on verse un petit peu d'acide chlorhydrique sur ce sol et en fonction donc de l'intensité de cette effervescence on peut classer là aussi ces sols et bon après toujours pareil au laboratoire de façon plus précise on va doser ces calcaires ces calcaires total éventuellement le calcaire actif aussi c'est à dire la fraction la plus fine des carbonates qui est la plus réactive pour induire des blocages par exemple avec le fer on va parler de chlorose férique induite par les blocages avec les carbonates voilà donc là vous avez la mesure du calcaire au laboratoire toujours avec un protocole normalisé pour que tous les laboratoires parlent de la même chose et le même calcaire total donc avec la norme NF-ISO 106-93 et si le pH donc voilà si on a des pH plutôt basiques on a intérêt à mesurer le calcaire total si maintenant on a un pH de sol très acide on va pas s'embêter à aller mesurer les carbonates en général c'est qu'il y en aura peu voire pas du tout si le calcaire total est entre 5 et 10% à ce moment là on mesure également ce qu'on appelle le calcaire actif voilà cette fraction fine qui est très réactive pour induire des blocages d'éléments dans le sol donc le calcaire actif donc on a un indicateur en fait qui peut être calculé ce qu'on appelle l'indicateur de pouvoir chlorosant c'est à dire ce potentiel de blocage par le calcaire actif et donc cet indice de pouvoir chlorosant il est calculé par le rapport donc avec certains ajustements certains facteurs mais en gros c'est le pourcentage de calcaire actif divisé par la concentration en fer échangeable puisque c'est souvent des blocages avec le fer qui vont être observés donc on pourrait d'ailleurs avoir aussi des indices de pouvoir enfin pas chlorosant mais de blocage on va dire avec d'autres éléments que le fer mais bon c'est souvent le fer qui va poser problème par exemple avec la vigne où le calcaire actif va pouvoir former des carbonates de fer très stables et donc induire une chlorose pour la vigne et donc pour lutter contre ce phénomène on va pouvoir utiliser des portes greffes plus ou moins sensibles enfin donc du coup moins sensibles pour des sols où il y a beaucoup de calcaire actif à ces phénomènes de chlorosphériques qui vont être capables de mobiliser quand même le fer présent dans le sol cinquième paramètre important c'est la teneur en carbone organique du sol ou matière organique du sol puisqu'on va passer de l'un à l'autre en multipliant juste par un facteur 1,72 qui peut varier un petit peu en fonction de la nature du sol mais globalement on va passer de l'un à l'autre une fois qu'on a mesuré le carbone organique et un autre paramètre qui est souvent mesuré au laboratoire c'est le rapport entre carbone et azote alors sur le premier paramètre matière organique carbone plus cette teneur en matière organique du sol est élevée moins on aura de phénomènes d'érosion plus on aura d'activités biologiques a priori dans le sol favorable puisque la matière organique pourra libérer des éléments nutritifs propices à la vie biologique du sol donc dans des sols de grande culture on est souvent à peu près à 2% de matière organique dans des sols de jardin on peut être à 10% pareil dans des sols sous-fourés on a des teneurs en matière organique qui peuvent être très élevées ces teneurs en matière organique vont dépendre de la texture du sol si le sol est très sableux ça a tendance à augmenter la vitesse de minéralisation de la matière organique du sol donc on a toujours pareil beaucoup de phénomènes qui sont liés dans ces sols alors maintenant pour le rapport C sur N si on a un sol qui fonctionne bien pour lequel on a une évolution normale des matières organiques on va être aux alentours de 10 si maintenant ce paramètre est plus élevé c'est souvent qu'on a une mauvaise évolution des matières organiques des blocages un moins bon travail des micro-organismes qui se met en place voilà donc c'est un indicateur simple là aussi pour voir un petit peu est-ce que ça se passe bien est-ce que le sol fonctionne bien donc ces substances organiques ces matières organiques voilà on va souvent en apporter finalement au sol pour également valoriser des déchets par exemple les bouts de stations d'épuration sous réserve de la qualité de ces sous-produits qui permettent d'enrichir le sol en matière organique mais bien sûr qu'il faut éviter par le biais de la réglementation le contrôle de ces apports d'apporter en même temps des germes pathogènes des pesticides etc voilà donc on va avoir des phénomènes de minéralisation de ces matières organiques qui vont à ce moment-là jouer un rôle d'engrais apporter des éléments nutritifs et en même temps en fait on a aussi des phénomènes d'humification d'organisation des matières organiques qu'on peut apporter au sol qui vont dans ce cas-là enrichir le stock de matières organiques du sol et avoir un effet plutôt amendement c'est-à-dire jouer sur les propriétés physiques biologiques du sol donc selon le type d'engrais d'amendement qu'on apporte on va avoir des teneurs en azote en phosphore en potassium différentes des dynamiques différentes certains produits vont avoir plutôt des rôles d'engrais d'autres plutôt des rôles d'amendement et donc on a un panel très important de produits différents disponibles sur le marché ou qu'on peut récupérer aussi dans les différentes exploitations agricoles voilà j'en cite quelques-uns poudre de corne du poêle du mar de pomme des fumiers de bovins des phosphates naturels voilà cendres de bois etc vous avez donc tout un tas de produits qui peuvent être mélangés aussi et qu'on retrouve dans des produits qui sont comment dire qui vont être étudiés dans des groupes de travail en fait à l'ANSES donc en France lorsque les industriels vont demander des autorisations de mise sur le marché donc on va avoir à la fois les propriétés agronomiques et inocuités pour l'environnement qui sont passées un petit peu la moulinette pour donner ou pas l'autorisation de mise sur le marché de nouveaux produits donc quand on réalise en fait du compost qu'on utilise du compost que ce soit à l'échelle d'une parcelle agricole ou d'un jardin là aussi on va se poser la question des caractéristiques en fait des produits qui peuvent être donc plus ou moins riches en azote en carbone plus ou moins de bonne qualité par rapport à des intrants involontaires on disait des métaux des pesticides donc il faut se poser des questions un petit peu sur l'origine et la qualité des produits qu'on utilise et qu'on va donc qu'on souhaite apporter au sol alors sixième point important toujours par rapport aux caractéristiques de ce sol c'est quantifier les teneurs en éléments nutritifs puisque les plantes qu'on cultive vont absorber des éléments nutritifs et donc il faut pouvoir en apporter régulièrement pour remplacer ce qu'on appelle des stratégies d'entretien pour remplacer les éléments qui ont été prélevés donc les racines des plantes vont absorber des éléments nutritifs qui sont présents dans la solution du sol donc des nitrates des phosphates des carbonates solubles différents éléments qu'elles peuvent prélever dans la solution du sol les plantes peuvent également aussi absorber des éléments en foliaire donc pendant plusieurs années par exemple elles absorbaient directement du soufre présent en grande quantité dans l'atmosphère ce soufre en fait grâce à la réglementation la loi cadre sur l'air a été réduit puisque c'était beaucoup en fait originaire d'activités industrielles donc qui ont été plus réglementées mais d'un autre côté les agriculteurs maintenant doivent apporter de nouveau du soufre à leurs plantes donc on va beaucoup insister sur les quantités phytodisponibles des éléments et non pas les quantités totales puisque ces quantités phytodisponibles sont souvent beaucoup plus faibles que les quantités totales mais donc c'est les quantités pour un élément c'est les quantités que la plante peut réellement voir et absorber et qui sont donc très différentes des quantités totales présentes dans le sol parfois sous forme de minéraux pas du tout solubles et que la plante ne peut pas absorber donc c'est pourquoi en agronomie mais même également en environnement on va plutôt s'intéresser par des mesures de phosphore potassium cuivre échangeable ou phytodisponible ou qu'on appelle aussi des fois biodisponible mais pour les plantes c'est phytodisponible qu'on va mesurer avec des protocoles d'éléments échangeables par exemple avec de l'acétate d'ammonium avec de l'EDTA avec du chloreur de calcium ou de l'eau voilà donc cette phytodisponibilité elle dépend du pH du sol de l'espèce végétale de la texture du sol elle peut être modifiée si par exemple on modifie le pH du sol donc le devenir des éléments nutritifs ou polluants dans un sol va dépendre de nombreux facteurs donc dans le sol on a des phénomènes d'absorption de complexation de précipitation donc des phénomènes qui vont fixer les éléments à l'inverse on peut avoir des phénomènes de désorption de décomplexation de solubilisation au niveau d'une parcelle ou d'un comment dire d'un jardin on peut avoir des apports donc avec des résidus de plantes qui sont incorporés de la paille des engrais minéraux organiques des amendements des bactéries fixatrices d'azote donc tout ça va apporter des éléments au niveau du sol et on a aussi des départs des pertes par exemple le prélèvement par les plantes si elles sont exportées si elles sont récoltées et bien on va avoir moins d'éléments ensuite présents dans la parcelle des pertes par lessivage érosion ruissellement donc tout un tas de phénomènes qui sont répertoriés un petit peu sur ce schéma qui sont valables à la fois pour des éléments nutritifs ou des polluants où on a des phénomènes au niveau de la zone rhizosphérique du sol c'est à dire la zone de sol très proche des racines on peut avoir des modifications de pH de potentiel rédox qui sont induits par les racines des plantes donc des apports atmosphériques de la volatilisation du ruissellement voilà donc tout un tas de phénomènes qui se passent que ça soit à l'échelle de la planète ou à l'échelle d'une petite parcelle de jardin alors ici vous avez donc dans le cas de la mesure de phosphore échangeable donc par exemple selon la méthode j'aurai hébert puisqu'il y a trois protocoles différents pour le phosphore échangeable ça dépend du pH donc il faut faire attention à bien regarder quel est le protocole qui a été utilisé quand vous voulez donc regarder un résultat et ce résultat surtout pour l'interpréter vous allez utiliser des valeurs de référence régionales vous allez choisir donc une valeur de référence dans votre région où vous avez étudié votre sol et avec la même typologie que votre sol en termes d'acidité en termes de texture ça vous permettra d'être au plus proche de la valeur mesurée et donc de la comparer avec des valeurs qu'on va appeler valeurs d'entretien ou valeurs de renforcement ou valeurs d'impasse en fait en fonction que le sol va justement être appauvré en phosphore ou avec des valeurs moyennes on va dire ou des valeurs au contraire très hautes alors il faut faire attention à ne pas non plus surfertiliser les parcelles donc c'est ce qui se passe souvent pour des parcelles de jardinage où le jardinier en fait va apporter à la fois des engrais chimiques du compost et donc voilà ça c'est pas forcément une bonne idée puisqu'on va induire aussi des pollutions au niveau des sols des eaux par ces phénomènes de surfertilisation la biologie du sol donc tout ce qui est paramètres biologiques on en parle beaucoup aussi pour la qualité d'un sol puisqu'on se rend compte que c'est important en termes de réservoirs de biodiversité de services écosystémiques rendus par le sol c'est grâce en grande partie à toute cette vie biologique dans le sol elle est plus difficile et depuis moins longtemps en fait caractérisée puisque ça va prendre plus de temps il va y avoir une certaine expertise sur la reconnaissance de différentes espèces par exemple de colombole ou de verre de terre donc c'est voilà un travail un petit peu plus long mais qui fait son chemin également et dont on voit aussi l'enjeu important d'une meilleure connaissance de cette vie biologique du sol donc on a à la fois des organismes vivants des résidus de végétaux d'animaux de produits en décomposition dans ce qu'on appelle la matière organique du sol et donc avec une grande part de vie en fait d'organismes vivants qu'ils soient végétaux ou animaux donc là ici vous avez tout un tas un panel de microflores microfones mésophones macromégaphones en fait présents dans les sols donc grande diversité en taille en espèces en variété en rôle voilà et donc tout ça va participer au cycle bio-géochimique de plusieurs éléments au service écosystémique voilà qui sont utiles pour la vie de l'homme donc de nombreux projets en fait programmes sont soutenus en particulier par l'ADEME pour mieux connaître cette vie biologique ces indicateurs biologiques de la qualité des sols donc on va avoir là aussi des outils des tests qui vont permettre d'étudier cette qualité biologique des sols avec par exemple des pièges barbeurs qui permettent donc ici qui permettent de récupérer des insectes et ensuite de les étudier des aspirateurs à insectes on peut également utiliser des sacs de litière pour étudier la décomposition de cette litière par les micro-organismes voilà donc tout un tas de protocoles de dispositifs adaptés aux questions scientifiques qu'on va se poser sur la qualité biologique de ces sols donc ici vous avez plus en détail des étapes pour récupérer des verres de terre donc on va d'abord les faire remonter un petit peu en surface en arrosant le sol avec de l'eau mélangée avec de la moutarde donc en fait cette mixture va les forcer un petit peu à sortir de leur galerie remonter en surface et ensuite on va émietter les modes de terre trier les différentes espèces de verres de terre et pouvoir donc faire un inventaire de ces espèces dans le sol dernier point en fait qu'on va aborder c'est les teneurs en polluant du sol donc ces polluants peuvent arriver par voie atmosphérique par l'arrosage par aussi des pratiques quand on apporte des amendements dans lesquels il va y avoir un certain nombre de polluants et bien on va pouvoir malheureusement dégrader la qualité du sol alors si on reste dans des quantités faibles qui sont supportables on va dire par le sol qui peuvent être même en partie biodégradés lorsque c'est des polluants organiques on va peu modifier les propriétés la réactivité la qualité du sol si maintenant on apporte de grandes quantités qui commencent à vraiment perturber le fonctionnement du sol et bien là on peut avoir des phénomènes irréversibles et comme le sol met des milliers d'années à se mettre en place et bien du coup c'est vrai qu'on a vraiment un enjeu important à faire de la prévention à réglementer suffisamment bien protéger le sol pour éviter d'être dans le cas de phénomènes irréversibles pour ce sol donc quelques exemples de contextes différents de pollution c'est l'utilisation donc d'eau contaminée on peut avoir aussi des roches-mères qui sont naturellement riches un certain nombre de métaux donc c'est le cas par exemple de jardin dans la ville de Nantes en centre-ville où on a naturellement des concentrations importantes en plomb on peut avoir des retombées de particules fines riches en polluants HAP métaux par les voies de transport ou par un certain nombre d'entreprises donc en France toutes ces émissions ou même à l'échelle de l'Europe on va dire que ces émissions sont relativement bien réglementées donc en France avec le règlement des installations classées pour la protection de l'environnement les ICPE dont vous pouvez utiliser la ressource disponible également sur la plateforme AgriVille bon maintenant à l'échelle de la planète en Chine en Inde les choses se mettent en place progressivement pour améliorer là aussi la qualité de l'air du sol voilà donc réduire les émissions polluantes la qualité des végétaux elle est réglementée au niveau européen pour les végétaux commercialisés uniquement et là aussi la réglementation elle a des avantages mais elle a aussi des limites puisque pour les métaux par exemple on aura uniquement le plomb le cadmium et le mercure qui sont réglementés et pas d'autres polluants comme l'arsenic ou l'antimoine au niveau national l'agence pour la maîtrise de l'énergie de l'environnement l'ADEME a lancé de nombreux programmes comme des bases de données sur les concentrations en métaux dans les plantes potagères ou les concentrations en polluants organiques qui sont disponibles en open enfin qui sont disponibles gratuitement c'est les bases donc BAPET et BAPOP donc BAPET qui est déjà en ligne et BAPOP qui sera en ligne fin 2015 donc en conclusion voilà le sol c'est une ressource donc indispensable à notre survie dont il faut vraiment prendre soin et éviter en fait de le dégrader donc être plutôt vraiment sur une démarche de prévention plutôt que sur une démarche de remédiation par la suite qui est souvent longue coûteuse hasardeuse donc le sol peut être caractérisé de façon très précise donc dans le cadre d'une thèse par exemple en 3 ans on va faire des analyses très poussées dans le domaine de la recherche des études détaillées on va voir de nombreux projets de recherche scientifique qui sont source d'innovation de meilleures connaissances de la biologie du sol par exemple bon maintenant au quotidien on dispose heureusement aussi de tests plus simples rapides dont on vient de parler la mesure du pH de la texture la caractérisation de la structure du sol la mesure de la teneur en carbone organique donc c'est des analyses qui sont relativement peu coûteuses et qui permettent ensuite de mieux choisir l'utilisation l'usage du sol de mieux le gérer en termes de fertilisation raisonnée voilà de support de culture etc donc il faut vraiment utiliser ces différents tests voilà là vous avez un petit récapitulatif de différents paramètres dont on a parlé par rapport au phosphore échangeable par rapport au pH du sol et également donc pour finir des indicateurs simples aussi que vous pouvez utiliser c'est la flore la flore indicatrice donc un sol par exemple qui est très riche en matière organique souvent on va dire des anciennes décharges par exemple on va retrouver de l'ortie qui pousse spontanément du surau noir de la marrante sur un sol très calcaire on va avoir spontanément du saint foin ou de la chicorée sauvage donc les plantes la flore indicatrice ça peut être aussi les arbres c'est un bon moyen aussi de caractériser au départ voilà de façon juste par l'observation de façon gratuite son sol se poser des questions pour l'améliorer et l'utiliser pour des informations